Nous sommes au troisième salon du livre et de la culture quimbanguiste. Notre thème principal pour cette troisième édition, c'est le livre religieux, le livre d'église. Nous essayons d'apporter des éléments littéraires, des éléments techniques, qui vont nous aider, aussi bien dans notre écriture que dans notre approche littéraire, à faire la différence entre un livre d'église et un livre profane. Pour le faire, bien évidemment, nous ne pouvons traiter ces questions qu'avec les spécialistes, je veux dire les église astique. Nous avons l'honneur d'accueillir le révérend Mathieu. Le révérend, bonjour. Bonjour, papa. Nous sommes, comme je l'ai dit, très heureux de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous venez au salon du livre et de la culture quimbanguiste. Vos impressions d'abord sur ce que vous voyez, ce que vous avez trouvé, l'ensemble des ouvrages, l'ensemble des tableaux, vous voyez, on est bien... Vos impressions, Robert ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir convié à prendre part à cette grande manifestation du salon du livre qui m'anguiste ici à la paroisse de Paris-Roméen, à France. C'est vrai que j'ai eu connaissance et l'existence de la structure qui existe depuis pratiquement trois ans. Bien évidemment. Ça, c'est la troisième édition. Exactement. Bon, c'est la première fois que je viens par la plante, je pars à cette organisation. Pour la simple raison que je n'étais pas présent sur place, comme vous le savez. Ce qui est compréhensible. Ce qui est compréhensible. C'est à ce moment-là au pays, en temps bas, près du chef spirituel et de l'État légal. Ma présence ici est pour moi un grand honneur, et vous me faites d'ailleurs. Bon, en tant qu'imbanguiste, ça ne s'excuse pas, puisque tout qu'imbanguiste est censé être en ce lieu pour venir m'assister, voir ce qui se passe et ce qui s'y fait. Mais en tant qu'invité pratiquement spécial, en climat, c'est un grand honneur que vous me faites. Mes impressions sont vraiment très positives et satisfaisantes, dans le sens où déjà quelque chose qui existe, qui n'a jamais existé depuis des temps. Et qu'en France, seule la France a ce genre d'organisation et de structures qui existent. Le salon du livre. Et j'en profite avant de répondre à votre question. Je lance une idée par rapport à ça. Je vous en prie, allez-y. C'est que dans l'avenue, que nous ayons une association des écrivains qui me mangent. Une association des écrivains qui me mangent. Et les écrivains, c'est très très intéressant. Oui. Par rapport à ce que je vois ici. Vous savez, le livre, c'est le socle de la civilisation. C'est le véhicule du savoir. Exactement. C'est le support de l'intelligence. Exactement. Sans livre, pratiquement, on ne pourra pas développer la science. On ne pourra pas aller très très loin. Et Dieu lui-même a utilisé l'écriture pour retransmettre son message, pour archiver, conserver. C'est ce qu'il a fait avec la table des doigts qu'il avait remise en ouïe. Exactement. Et Jésus-Christ ne s'est pas lassé de joindre à lui des gens qui ont écrit. Ses apôtres. Nuit étaient ses apôtres. Aujourd'hui, on ne revient même pas à la Bible. Et tous les écrivains, on le connaît. On ne saurait pas le message de Jésus. Et les apôtres se sont chargés de l'écrire, de le transcrire, pour qu'il soit transmis et génération prochaine. Papa Simo Kimbango, le Saint-Esprit, s'est entouré de deux grands écrivains qui sont Finangan et Nzung. On connaît très bien ses secrétaires. Ses secrétaires, ça sert d'en faire ça. Ce sont ceux-là qui se sont chargés d'écrire tout ce qui concernait la vie et l'œuvre de Papa Simo Kimbango en son temps. Exactement. Donc, cela voudrait dire qu'à l'heure où nous, Kimbango, nous avons cette charge de reprendre le message de Papa Simo Kimbango à travers le monde, ce n'est pas seulement à travers les chants. et les prêches. Mais c'est surtout à travers les écrits, puisque, comme on dit en latin, verba volante scripta manante. C'est-à-dire que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Exactement. Nous avons le devoir d'écrire, d'écrire, d'écrire et de préserver tout ce qui est écrit depuis des temps au sujet du kimbanguisme et de son avenir. Donc, par rapport à ce devoir, à cette obligation, je me félicite largement de ce qui se fait ici à l'apparence des lumières. Merci, révérend. Ça nous va droit au cœur. Tout à fait. Donc, je vois déjà cette cinquantaine d'ouvrages qui sont écrits ici et tous ces tableaux qui sont arborés derrière moi. C'est vraiment fabuleux. Je crois que trois ans, ce n'est pas assez. C'est un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Je crois que dans les années qui vont suivre, avec les concours des gens de bonne volonté, avec la bénédiction du chef spirituel et remetant légal, sa divinité, pour passer mon kimanguian d'année, je crois que cette structure aura vraiment le loisir d'aller très, très loin, jusqu'à pénétrer des horizons insoupçonnés. Alors, révérend, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes en décembre. Nous sommes le 19 décembre. La date que nous avons choisie fait écho au 24 décembre 59, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de l'église kimanguise par le colon belge. Que pourriez-vous nous dire sur le plan historique ? Après avoir combattu Papa Simo Timbaungo 30 ans durant, 30 ans après, le blanc, le belge, qui a persécuté les kimanguises, qui a arrêté, condamné à mort pas facilement kimanguise, s'est finalement résolu à lui donner une reconnaissance morale. C'est le point de départ de l'église kimanguise. Voilà, donc nous avons choisi le mois de décembre, le 19 décembre, pour faire écho à la date du 24 décembre. Quelles sont vos impressions sur... Mais justement, à mon nombre, à votre essence, c'est par rapport aux écrits que le gouvernement belge a réalisé c'est que les accusations qu'ils avaient portées pendant des années, 30 ans durant, 40 ans durant, contre Papa Simo Timbaungo Sénoglis étaient des accusations fausses. Non fondées. Ils se sont référés finalement aux écrits. Parce qu'ayant arrêté Simo Timbaungo, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils lui ont ravi tout ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire ses écrits. Excellent. Ils lui ont laissé qu'avec sa Bible. Mais tout ce que ses secrétaires avaient décrit, ce que Papa Simo Timbaungo avait décrit, ils les ont arrachés pour les amener dans leur bibliothèque à Belgique. Voilà pourquoi nous avons cité dans notre introduction, l'une des sources de nos recherches, c'est la Bibliothèque royale de Belgique. Parce que certains nombres de documents saisis ont été transférés en Belgique, traduits en français, ce qui a permis aux Belges de comprendre le fond. Le jour au jour, le jour en jour, depuis l'année 1921 jusqu'en 1959, en relisant effectivement les écrits de Kimbaungo, qui étaient en leur possession, ils ont découvert que le nom finalement, ce qui n'était pas subversif, c'était un nom de paix, un nom de Dieu, un nom d'amour, un nom de Dieu. Donc pourquoi avons-nous traité de cette façon-là ? Donc autant lui permettre de continuer sa mission. C'est par rapport aux écrits qui étaient un grand témoignage. Mais s'il n'y avait pas des écrits, tout ce qui s'est fomenté contre lui allait être pris comme la réalité. Non seulement le message se serait volatilisé, et on aurait été déformé par les... Mais comme il y avait des écrits qu'on ne pouvait pas déformer, c'est là où ils ont dit que non, c'est moi qui m'en étais, c'est un nom de Dieu. Voilà ce qu'il avait laissé, voilà ce qu'il avait écrit. C'est la démarche que Jésus-Christ avait faite à cette époque-là, c'est la même démarche de laisser des écrits à la population, de laisser des écrits au peuple, aux générations futures, pour qu'ils puissent en reférer. Donc 1959, c'est véritablement par rapport aux écrits laissés par ces mots qui manquent que l'homme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si vous voulez défendre une cause, il faut que ce soit trouvé par des écrits. Aujourd'hui, quand vous devez faire un acte juridique, il faut que ce soit un acte écrit. Écrit. Ça n'est pas un acte véritable. Exactement. Même la déclaration que vous allez produire, ça va être écrit. Ça va être écrit. Puisque ça va rester. Donc l'écrit, c'est quelque chose de fondamental qui, sur le plan juridique, sur le plan de la culture, nous sert non seulement de transmission, mais de préservation, même de conservation. Alors, reverra maintenant, on va rentrer dans le fond de notre sujet. Le thème du troisième salon, c'est le livre d'église. Comme vous venez de l'expliquer avec beaucoup de lucidité, l'importance du message de Papa Simon Timbangou, le fondement ou les fondements religieux du départ de notre église, la différence, nous avons voulu introduire la différence entre un livre profane et un livre d'église. Sur le plan théologique ou sur le plan liturgique, vous êtes ecclésiastique, quels sont les éléments techniques qui peuvent aider à ceux qui nous livrent, à ceux qui écrivent, pour faire la différence entre les deux visions de l'écriture, les deux visions de la littérature, la littérature canonique, la littérature religieuse et la littérature profane. aujourd'hui, on parle de la maison de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, c'est-à-dire que quand on y va, dans la maison de Dieu, tout ce qu'on va y trouver reflète l'image de Dieu, son message, sa façon d'être, sa structure et les éléments même qui composent la structure physique, la maison de Dieu. N'est-ce pas? Quand vous allez dans une maison qui n'est pas maison de Dieu, une maison profane, un bar par exemple, vous trouverez des choses, des gens de profanes, des gens de ce monde. Exact. N'est-ce pas? Exact. C'est pareil aussi pour le livre. Le livre religieux doit contenir tout ce qui est divin, tout ce qui est sacré, tout ce qui raffermit l'âme de l'homme, l'être humain tel que Dieu les a édité. On ne va pas trouver des choses bizarres là-dedans, des trônes, de la prostitution, des choses de l'alcool, des choses de... des antivaleurs. Dans les livres sacrés, on trouve des choses qui valorisent l'homme dans sa profondeur spirituelle. Néanmoins, qu'est-ce que c'est qu'un livre religieux? Est-ce qu'un livre écrit par un religieux ou seulement un livre qui peut être écrit par un philosophe, un anthropologue, un anthropologue qui n'est pas religieux mais qui parle de la religion. C'est ça où on doit faire la différence. C'est-à-dire que n'importe qui peut parler de la religion. OK? Sur le plan historique, sur le plan ethologique, sur le plan anthropologique, sur le plan géographique, les profs qui peuvent en parler. Mais fondamentalement, sur le plan de la doctrine, de la théologie même, il n'y a que des religieux qui peuvent parler de leur religion. Comme nous, il n'y a que pas parce qu'il manque lui-même qui a défini les règles d'esprit ecclésiastique de son ministère, le Kimbangu, il n'y a que lui. Et nous, nous nous en référons. Si quelqu'un d'autre vient s'en référer, c'est peut-être sur le plan de l'analyse, de la réflexion. mais sur le plan de l'explication de la défense, cela relève de ceux qui mangent ce que nous sommes. Voilà, merci beaucoup. Mais pour aborder dans votre sens, pour, disons, renforcer les éléments que vous nous fournissez, vous abordez là ce que les ethnologues ou les spécialistes de l'épistémologie, c'est un terme technique, un terme un peu barbare, ça veut dire simplement les techniques de la rédaction, ce qu'on appelle les sources, les sources officielles, les sources secondaires, les sources premières. Pour la littérature de Kimbanguiste, il est permis de penser que les sources auxquelles nous devons nous référer lorsque nous écrivons sur le Kimbanguiste, nous avons nos cantiques qui sont les cantiques inspirées, il y en a des centaines pour ne pas dire des milliers, l'anthologie du conduct Kimbanguiste est très fournie, nous avons les exhortations et les causeries morales des chefs spirituels, les homélie, les homélie, les chefs spirituels, nous chefs spirituels ont écrit, ils ont écrit, Nsonoiavelela, Foukayabounu, qui sont, voilà, je voulais simplement vous passer le bâton, est-ce que vous pouvez aborder ces choses-là en profondeur, les sources officielles, les sources radicales d'un livre d'église de Kimbanguiste ? La première source et la principale, ce sont les messages et les enseignements de Papa Simon Kimbangu lui-même, depuis 1911. Ils ont été revivifiés et vulgarisés, complétés par Papa Yangen d'Akoutima et aujourd'hui par Papa Simon Kimbangu Yangen. Bien évidemment, il y a eu nos trois papas qui ensemble ont construit l'église depuis 1959. Vous avez les principaux méthodes, les assemblées de l'église, l'histoire, les principaux ouvrages qui sont office d'éléments de références de l'église de Kimbanguiste ont été écrits par Papa Fonban, vous le savez. Exactement. Ce sont ces outils-là, ce sont ces bases essentielles qui sont à la portée de Kimbanguiste pour pouvoir écrire un livre qui correspondrait à l'église Kimbanguiste et véritablement rien d'autre puisque là nous trouvons non seulement des enseignements classiques habituels tirés de la Bible mais plus des révélations que le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, par exemple, nous défendons nos Kimbanguistes que Adam et Ève étaient des noirs. Mais vous trouverez ça si on réfère à la Bible, personne ne va pas. Parce que c'est une révélation divine qui ne peut venir que d'un quelqu'un qui est Simon Kimbanguiste. Même si les scientifiques savent que l'Afrique est le berceau de l'humanité mais bon, ils n'ont pas eu la même précision de langage. ils n'ont pas eu la même précision de nous. Donc, c'est là où les Kimbanguistes ont une source qui ne tarie pas. Une source qui ne tarie pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sans me connaître le fil conducteur de l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, vous n'entendrez plus jamais quelques dix que voilà, Jésus-Christ m'a dit c'est-ci, je le vais, j'ai croisé Jésus-Christ, il l'a fait. Mais aujourd'hui, Simon qui manque se manifeste à longueur de temps. Et partout, dans toutes les nations, il se manifeste. Non seulement spirituellement, mais physiquement. Donc c'est un phénomène surnaturel qui ne peut provenir qu'un être divin. Donc, cette source-là qui est à notre portée, nous qui manguisons, vraiment, c'est d'une valeur infinie. Donc, nous les Kimbanguistes, constamment, nous devons nous en référer à chaque instant qui passe. Regarde aujourd'hui, les scientifiques extérieurs ça n'accapare. Ce saisisme de cette donne-là qui manguisent, on peut pouvoir bien l'étayer pour pouvoir le finaliser. Et nous qui manguisent, nous sommes finalement à la traîne. À la traîne, voire à la marge. Vous voulez-vous être, de faire de l'ence de cette action de vulgarisation d'un enseignement qui manguisent pas au travers des livres. Voilà, Papa Enoch. Merci, merci, mais pour conclure, nous savons que vous êtes vous-même écrivain. Vous pouvez vous nous faire le rappel. Je crois que vous avez écrit sur la Sainte Trinité. Si vous pouvez nous donner... Oui, la Sainte Trinité dans le tribunisme. C'est-à-dire que j'ai voulu expliquer en profondeur scientifiquement, naturellement et religieusement la notion de la Sainte Trinité. Lorsque nous arborons le slogan 3 égale 1, ce n'est pas un slogan vain, un slogan creux. Il a une explication scientifique, biblique, théologique et naturelle. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était très bien. pour la Sainte Trinité. Merci. Merci. Merci.